Charles et Camilla. Il était une fois un prince charmant, ou du moins, charmeur. Il était une fois sa douce ou, en tout cas, sa dulcinée. Sans oublier une reine revêche, un palais de rêves et une rencontre au milieu de chevaux, lors d'un match de polo. Depuis 45 ans, l'histoire de Charles et Camilla est un vrai conte de fées. Interdit cependant au moins de 18 ans. Nous sommes en août 1992 et Lady Diana est dans la tourmente. La mère de William et de Harry vient de révéler, dans une biographie, les tromperies de son époux, quand Zoson publie la retranscription d'une discussion un peu gênante. Enregistrée fin 1989, elle dévoile la relation de la princesse des cœurs avec James Gilbey, un riche héritier industriel. Ses « Je t'aime » et sa peur d'être enceinte de lui chocle en Angleterre. Mais ce n'est pourtant rien comparé au tsunami que son cher mari va prendre de plein fouet. En janvier 1993, les tabloïdes font en effet leur une sur ce qui sera rebaptisé le Camilla Gate. Au menu, une conversation téléphonique très explicite entre Charles et celle qui est sa maîtresse depuis déjà 20 ans. Les propos, enregistrés aussi en 1989, ne laissent plus de doute sur leur liaison. « Je veux me sentir tout contre toi, sur toi, de haut en bas, dedans et dehors », commence le fils d'Elisabeth II, avant de préciser sa pensée. « Oh, mon Dieu, je voudrais vivre cachée dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir. » « Que vas-tu faire, te transformer en une paire de culottes ? » questionne alors Camilla. Mais son Altesse a une autre idée, autrement plus ingénieuse. « Je pourrais, Dieu me pardonne, me muer en tant de pax », suggère-t-il. Le tout avant de lui expliquer, au moment de raccrocher, qu'il souhaiterait appuyer sur son bouton de plus en plus fort. « Attaque en dessous de la ceinture des métaphores dont ni la reine ni ses sujets ne vont apprécier la poésie. » Et des sketchs dans les talk-shows articles des journaux sérieux, en passant par les montages du futur monarque réincarné en tampon, on ne parle plus que de cela. L'affaire fait du couple illégitime la risée du monde entier, tandis que la popularité de Diana redouble. Dès lors, la guerre des Galles s'intensifie dans chaque camp, au fil de confessions télévisées et d'attaques en dessous de la ceinture. Mais rien qui n'ébranle la love story de Charles et Camilla. En 1995, celle-ci divorce d'Andrew Parker Bowles, après deux enfants et 22 ans de mariage, et presque autant d'adultère. Quant au prince, il est officiellement libre de refaire sa vie en août 1996. Le décès de Lady Di, l'été suivant, défait pourtant ses plans, difficile d'épouser la pire ennemie de son ex-femme, devenue une martyr adulée. Il ne lui dira alors oui que le 9 avril 2005, 35 ans après leur coup de foudre. Désormais, le trône est donc accessible à notre oublion des menstruations. A condition bien sûr d'ajuster l'hymne national, Gore Save the Queen semblerait en effet plus approprié. Cet article a été publié dans le numéro 579 de Closer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada